Nouvelle vidéo de la Sfam et donc nouveau disclaimer. Rien ici n'a de valeur juridique pour le moment, donc tout doit être mis au conditionnel, même si pour le bien de la narration, parfois je vais faire sauter quelques « il semble que » ou d'après les témoignages. Je me fais juste le porte-parole de ceux qui m'ont livré leur vécu, rien de plus. Et si tu n'as pas vu les autres vidéos avant, je te conseille de les voir, sinon tu ne vas pas tout tout comprendre. Et si tu veux participer à une action collective contre la Sfam, il y a le site stopsfam.fr. Et si tu veux nous envoyer des documents ou des témoignages, il y a sfam.lecanarefractaire.org. Et puis voilà, c'est tout. Bonne vidéo ! Hier, à My Refractaire, on a discuté du cas Switch et notamment du rôle des requins. Et ça, c'était surtout d'un point de vue de salarié. Et aujourd'hui, on va parler des requins, mais d'un point de vue de cadre, grâce à plusieurs témoignages que nous avons reçus de la bouche même de requins. Donc comment la Sfam arrive-t-elle à créer des requins et à les mettre en mouvement ? C'est ce qu'on va voir maintenant. Comme on l'a vu à la Sfam, il semble y avoir deux profils de salariés différents. Ceux qui seraient pressurisés à fond pour qu'ils fassent un maximum, un maximum de contrats jusqu'au moment où ils tombent en arrêt maladie. Et ceux qui acceptent de jouer le jeu et qui potentiellement peuvent se faire beaucoup, beaucoup d'argent. Et ce serait d'ailleurs l'un des objectifs du management par la peur et par l'argent, c'est de faire le tri entre les salariés pour savoir qui il faut valoriser, qui il faut faire monter dans la hiérarchie et qui est-ce qu'on peut se débarrasser. Parce que des gens qui sont prêts à faire de l'argent, eux, ils peuvent faire le boulot. Ceux qui ne sont pas prêts à le faire, ils peuvent servir à court terme pour faire du contrat, mais au long terme, ils n'ont pas d'avenir dans la boîte. Ce ne serait donc pas un hasard si les profils qui sont valorisés par la Sfam, ce sont des gens jeunes à qui on offre beaucoup, beaucoup de choses. En simple vendeur laquais, tu aurais déjà un bon salaire et une reconnaissance. Mais dès que tu montes en responsabilité avec le copinage, ton salaire deviendrait très gros. Avec une Mercedes de fonction, un iPhone de fonction, des voyages partout dans le monde avec des hôtels de luxe. Bref, la totale pour faire ressentir à chaque futur requin qu'il est quelqu'un d'incroyable et que tous ses privilèges, il les doit à l'entreprise. D'ailleurs, on a chopé quelques images du séminaire qui s'est passé à Malte ou à Barcelone, comme vous pouvez le voir. C'est royal et ce n'est pas un hasard. D'ailleurs, de plus en plus, le profil des managers eux-mêmes se ferait non pas sur les compétences ou les études qu'ils ont faites pour savoir comment gérer des personnes, savoir comment est-ce qu'on peut faire de la qualité, mais plutôt sur leur capacité à pressuriser les salariés et à faire du chiffre. La société miserait donc sur des profils de personnes qui ont peu travaillé dans leur vie, qui ne connaissent pas forcément beaucoup le milieu de l'entreprise, encore moins à la légalité, et qui seraient prêts à faire beaucoup de choses pour garder leurs privilèges. Et on a eu beaucoup de témoignages qui disaient que justement, les personnes qui avaient un petit peu de responsabilité dans l'entreprise, ils étaient totalement obnubilés par la boîte, ils ne pensaient qu'à ça, ils pensaient qu'ils devaient tout à la boîte. Et c'est assez logique, tu me diras, parce que si vraiment la femme fait des pratiques un peu cheloues, et bien ces pratiques cheloues, il faut que ce soit des gens qui les organisent jour après jour. Et ça, tu ne peux pas demander à des personnes compétentes ou des personnes qui aiment faire le bon travail, tu vois. Tu es obligé de demander à des personnes qui fermeront les yeux sur ça. Donc c'est normal qu'avec les pratiques un peu douteuses, il y a une hiérarchie elle aussi un peu douteuse, qui marche essentiellement par le copinage, parce que c'est avec le copinage qu'on arrive à garder les secrets, et c'est avec le copinage qu'on arrive à organiser les choses qui ne devraient pas normalement se faire. Ce qui fait que pour certains salariés, c'est très clair. Soit tu es copain avec les managers et tu as un gros salaire, tu as une Mercedes, tu montes en fonction, tu deviens coach, machin, machin. Soit tu n'es pas pote avec les managers et la seule chose qui te reste, c'est d'essayer de tenir semaine après semaine, parce que tu reçois une énorme pression pour faire un maximum de contrats. Ce serait l'un des principes de base du management de la SFAM, le copinage, et je vous le restitue comme on me l'a dit. Mais il y a un autre truc qui est un peu plus déstabilisant quand tu regardes la SFAM pour la première fois, et c'est quelque chose qui revient de manière permanente dans les témoignages, c'est le fait qu'à partir d'un certain seuil de responsabilité, même un petit peu chez les salariés, mais un petit peu moins, c'est vraiment plus tu montes en responsabilité, puis il y a ce phénomène-là, c'est une sorte d'idolation de Sadri Fégayé, le patron de la SFAM. Et là, on ne parle pas juste d'une reconnaissance, on parle vraiment d'une idolation. Tu as les témoignages que j'ai eus, parce que là, on ne fait que la restitution de témoignages, ils utilisaient de manière indépendante et répétée toujours les mêmes mots, genre pour les supérieurs, Sadri Fégayé, c'est un demi-dieu, des trucs comme ça. Évidemment, l'un des premiers vecteurs de cette idolation présumée, c'est le coupinage. Puisqu'il faut être copain avec la hiérarchie, autant être très copain avec le patron Sadri Fégayé. Mais il n'y a pas que ça. Par exemple, tu as des vendeurs qui ont fait une formation à un roman sur Isère, tu sais, avec les grands bâtiments en verre où tout est transparent, les bâtiments à la SFAM, au moins eux, sont transparents, et ils nous ont dit qu'ils avaient fait une formation dans laquelle s'était transmis ce truc-là. C'est-à-dire que les formateurs, ils parlaient de Sadri Fégayé en disant qu'il était parti de rien, qu'il avait tout construit tout seul, que c'était un self-made man, etc. Et à chaque fois, les témoignages nous ont dit que les requins, ils tenaient à chaque fois le discours de l'idolation avec Sadri Fégayé. Ce qui fait que c'est un rapport un peu chelou quand même avec le patron. Il y aurait aussi pas mal de cadeaux en nature. Ça dépend forcément du niveau de ta hiérarchie. Au début, t'en as pas beaucoup, après t'en as beaucoup. Mais ces cadeaux en nature, ça permet de justifier après un discours de culpabilisation en disant que la femme t'as tout donné, tu as plein d'avantages, tu vas pas non plus remettre en question ceci ou cela. Et les avantages, ça permet en fait d'acheter concrètement le silence social. Ça encore une fois, d'après, d'après, d'après les témoignages. D'où les bâtiments démesurés, le luxe du restaurant d'entreprise à Romand, les escaliers en verre, les séminaires à maths ou les jumping avec des chevaux de course. La puissance symbolique doit imprégner partout chez les requins et t'imagines pas le pognon de dingue qui serait dépensé juste pour ça. La relation entre les requins et la femme, ce serait pas une relation donc de pratique, de savoir de faire le bon boulot, mais une relation qui serait beaucoup plus affective et quand tu le regardes d'un peu loin, quelque chose qui serait clairement malsain. Et c'est ça qui concrètement permet de générer une culture d'entreprise absolument hors de contrôle puisque si tu as une idolation d'un côté, et bien tu n'auras pas de remise en question de l'autre. Et donc tu peux faire n'importe quoi de personnes qui sont dans ce genre de relation. Et évidemment se rajoute à ça l'esprit start-up. Ça veut dire qu'il faut tout, tout donner à l'entreprise et dans les faits, c'est un peu ce qui se passe qu'importe les profils, qu'importe les personnes parce que soit tu ne penses qu'à l'entreprise avec des chiffres partout dans la tête, soit tu te fais un peu démolir par l'entreprise et du coup tu as un rapport absolument omniprésent et un peu totalitaire de l'entreprise. Et ça encore une fois, c'est les témoignages. Donc tout te pousse à faire toujours plus et donc avoir plus de responsabilités et donc avoir des objectifs encore plus gros pour toucher des primes encore plus grandes. Et si tu ne vas pas toujours plus loin, et bien tu te fais éjecter, ce qui explique beaucoup la dynamique de l'entreprise, enfin ce qui expliquerait beaucoup la dynamique de l'entreprise. Et ce qui est drôle, c'est que chez les cadres, tu as aussi un autre discours, celui de la qualité. Mais vraiment, chez les cadres, l'important, c'est de faire la qualité. Ce qui est en totale opposition au vécu que nous avons analysé, que nous avons reçu de la part des salariés. Ce qui est rigolo surtout, c'est que la qualité est en totale contradiction avec les objectifs et avec les primes qui poussent tout le monde à faire le pire des choses et surtout qui pousseraient les managers, quand ils voient des pratiques qui ne sont pas censées exister, ça les pousserait à juste fermer les yeux. Ce qu'on a entendu, c'est assez ironique parce que tous les discours de façade, c'est la qualité, mais toute la réalité, c'est le chiffre. C'est faire un maximum de contrats. Ce qui fait qu'ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais objectivement, ce qu'on a pu observer à travers les témoignages, c'est que tu n'as aucun contre-pouvoir concernant les abus et tu n'as que des mécanismes qui poussent tout le monde à faire de plus en plus de chiffres. Donc, fatalement, ce qui se passe, c'est ce qu'on observe chez les salariés et chez les clients. On nous a noté une déconnexion chez les cadres aussi. Pour eux, par exemple, si tu proposes à un client un service qui est gratuit ou qui a l'air gratuit avec le premier mois, avec les 150 euros remboursés, tu es obligé à la fin que le client accepte puisque c'est gratuit. Et donc, si tu as 100 clients qui viennent en magasin, normalement, tu vas avoir 100 contrats. Et c'est cette déconnexion hors sol qui, à la base, définit les premiers objectifs qui vont après découler dans toute la hiérarchie de la SPAM. Tous ces mécanismes font que même si tu as un cadre qui est « bienveillant », qui veut faire le bon boulot, mécaniquement, il ne peut pas le faire. Il peut tenir un discours en disant qu'il faut faire de la qualité, mais concrètement, dans les faits, il ne peut rien faire d'autre que faire du chiffre, donc aller vers des pratiques de plus en plus douteuses, vu qu'il est en concurrence avec tout le monde, c'est encore pire, et vu qu'il est dans une culture d'entreprise qui fait que ça ne s'arrête jamais, ce truc-là. Et ça, encore une fois, c'est d'après les témoignages. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y aurait structurellement une fuite en avant dans la boîte qui pousse chacun à aller toujours plus loin et qu'il n'y a absolument aucun contre-pouvoir. Une fuite en avant qui transformerait la structure des cadres elle aussi, puisque pour générer plus d'argent à court terme, la boîte préférerait embaucher des jeunes vendeurs que des cadres expérimentés pour organiser toute cette affaire, et au fil des départs, les postes de cas ne seraient tout simplement pas remplacés. Et si je dis « au fil des départs », c'est pas un hasard, parce que chez les cadres aussi, ça semble être la merde. Alors bien sûr, tu as ceux qui sont un peu chelous, on va pas se le mentir, et qui font un maximum de chiffres, et qui vont partout avec les chevaux, machin machin, enfin bref, qui passent une belle vie, quoi. Mais en vrai, j'ai senti, j'ai discuté avec des cadres et j'ai senti ça, tu as une vraie souffrance aussi, alors qu'ils s'expriment de manière un peu différente que chez les salariés, parce que c'est une autre branche de l'entreprise. Mais quand même, tu as une souffrance qui est là. Une souffrance due aux objectifs qui ne sont pas atteignables et qui foutent la pression, une souffrance due aux salariés et aux clients qui prennent très cher, une souffrance due à une culture très malsaine et hypocrite dans laquelle ils seraient plongés constamment. Une souffrance que les statistiques rendent bien compte. D'après les témoignages que nous avons eus, près d'un cadre sur deux serait en arrêt aujourd'hui. On nous a aussi transmis une souffrance qui serait due à une impuissance, une impuissance de pouvoir transformer évidemment l'entreprise, mais plus que ça, même une impuissance de transformer un comportement. Ça veut dire que si un cadre voit un mauvais comportement d'un autre cadre, il ne va pas pouvoir faire grand chose, puisque les discours éthiques ou moraux ne vont pas faire face aux mécanismes ancrés de la société, où il faut faire du chiffre encore une fois. Et surtout, évidemment, une souffrance face à la misère réelle qui est produite chez les clients, que tu ne peux pas juste supporter au long terme sans se détruire soi-même, sans détruire soi-même sa propre humanité. Depuis que l'ASFAM a perdu 75% des FNAC et donc tout son réseau de distribution, tu aurais, d'après les témoignages, une fuite en avant, une dynamique qui serait lancée et qui irait de pire en pire, et qui consiste à toujours donner plus de pouvoir à des gens qui n'ont pas de recul, et des gens qui sont surtout très jeunes, à qui on offre beaucoup, beaucoup de choses, et qui sont donc déconnectés de la réalité. Ce qui va plonger, évidemment, l'ASFAM dans ses contradictions, et notamment une qui semble la plus grande, c'est que tu ne peux pas tenir au long terme des pratiques commerciales et managériales aussi destructeurs. À un moment, ça va sans doute se péter la gueule, la question c'est à qui ça va profiter au moment où ça va se péter la gueule. Et c'est tout l'enjeu de ces vidéos, c'est d'essayer de faire en sorte de faire éclater la vérité, de faire en sorte que tu aies de plus en plus de journalistes qui s'intéressent à cette question l'ASFAM, et surtout, c'est pour essayer de rendre une dignité qui a été volée aux salariés, aux clients, aux téléconseillers, et même aux cadres comme on l'a vu. D'où le fait qu'on fasse une vidéo par jour, d'où le fait qu'on vous motive à témoigner pour faire une action collective, d'où StopSFAM, tout ce bazar-là, quoi. Mais ça, c'est notre partie que nous, on organise dans notre coin, mais évidemment, le vrai combat, il se fait dans l'entreprise, il se fait entre les salariés, il se fait, bah, du coup, à la Post Club, pendant qu'on boit un café, il se fait à travers les syndicats, il se fait à travers les actions collectives. L'idée, c'est que ce combat d'émancipation par rapport à l'ASFAM, globalement, l'émancipation en général, mais là, on parle de l'ASFAM, c'est que ce truc-là, il déborde partout, il soit hors de contrôle, et que tu as un maximum de collectifs qui se créent, de dénamiques qui se font à l'intérieur de l'entreprise, de médias qui s'intéressent à ça, et pourquoi pas des actions judiciaires aussi, à travers des actions collectives, ou des actions prud'homales, ce genre de choses. Et plus, nous, on aura de documents et de témoignages pour faire un dossier de presse solide, plus ce débordement va pouvoir s'organiser, et du coup, bah, si vous voulez communiquer avec nous, c'est sfam.lecanarefractaire.org. Bon, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais tout est sécurisé, hein, ça veut dire que personne ne va pouvoir nous demander ce qui est transmis à travers cette boîte mail, parce que l'avocat nous protège, et aussi parce que le droit des sources vous protège. Et sinon, on se retrouve demain, où on va parler de la prison dorée de Sadri Fégaïer. Ça va être une vidéo qui va envoyer du lourd, hein, plus ça va, plus on va essayer d'envoyer des trucs. Et puis voilà, la semaine prochaine ou la semaine d'après, on va essayer de vous transmettre aussi un dossier de presse avec tous les documents que nous avons pu rassembler, parce que vous avez remarqué, les vidéos qu'on fait, là, c'est surtout sur les témoignages, mais évidemment, à côté, on a des documents. On va les faire fuiter, on va vous les envoyer, on va les mettre tant que possible, tant que ce soit légalement possible, on va vous les transmettre, pour que vous vous rendiez compte, vous aussi, de la situation à l'ASFAM, et qu'on ne soit pas les seuls à avoir ces sources qui permettent de faire des investigations. Voilà. Et sauf qu'on ne peut pas les envoyer sans les avoir triés, et sans avoir l'assurance que ces documents-là ne mettent en danger personne, et notamment les sources. Ah oui, et n'hésitez pas aussi à nous dire, que ce soit par commentaire ou par mail, si toi, tu travailles à l'ASFAM, comment est-ce que ça réagit à l'intérieur de cette entreprise par rapport aux vidéos ? Est-ce que vous en discutez ? Est-ce que les supérieurs en discutent ? Est-ce qu'ils font des réunions ? Des trucs comme ça, ça nous intéresse vachement. Sur ce, on se dit à la prochaine, puis voilà, des bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501